2-0 pour les Wolves à la maison ils ont fait le boulot ils assurent est ce qu'on peut en dire autant des Suns bah non comment je me sens bah pas ouf enfin pas ouf en tant que fan des Suns parce que par contre en tant qu'amateur de basketball je dois reconnaître que les Wolves ils arrivent en play-off ils proposent du basketball de play-off respect c'est vrai tout à fait les Wolves étaient mieux classés dans cette série et jouent comme l'équipe qui était mieux classée dans cette série c'est ça ils jouent comme l'équipe qui avait des certitudes après la régulière et j'avoue que sur ces deux premiers matchs là où je pensais et on va y revenir en détail mais là où je pensais que les Suns pouvaient vraiment gêner faire chier les Wolves pour l'instant pas du tout pour l'instant très compliqué en effet pour nos amis les Suns d'Alexinator et toute la fan base des Suns évidemment qui est là vous le savez pendant ces play-off on essaie de se faire des jolis petits reacts sur des matchs voilà on a déjà un petit peu tartiné les Knicks versus les Sixers des Lakers face aux Nuggets on a plein de séries dont on va pouvoir discuter vous êtes nombreux de nous demander à chaque fois d'avoir des reacts on est là justement pour avoir des takes d'Alex notamment sur nos amis de l'Arizona ouais je vais essayer de rester calme je vais essayer de faire un truc bien calme bien posé tout ça bon l'objectivité elle est toujours là les gens ils savent mais voilà mais on va rester calme surtout on va rester tranquille on va pas trop monter dans les tours on va essayer de faire en sorte que cette caméra ne finissent pas par la fenêtre d'ici la fin de l'émission évidemment on va faire comme lors des dernières apéros qu'on a pu tourner en react et on espère que vous vous avez pu assister à ces matchs car il y a un premier match auquel nous avons assisté ensemble au Grand Rex comme dirait Mark Jones on était tout à fait dans la salle des Wolves pendant que nous étions dans la salle du Grand Rex et qui est la salle de bain de trash talk où on se retrouve évidemment avec 2500 personnes pour voir Anthony Edwards faire des dingueries game one remporté après 25 ans 95 pour les Suns 120 pour les Wolves plus 25 plus 25 avec notamment ce chambardement entre le deuxième et le troisième quart temps on a vu Anthony Edwards partir en feu total on a vu la défense des Wolves se poser pour revenir un petit peu parce que du temps est passé et on va refocus évidemment sur le game 2 et dans l'ensemble de la série ce que tu en penses mais sur ce game one moi j'ai vraiment un souvenir et je voulais avoir le tien j'ai un souvenir là des gens qui étaient avec nous de vrai arrivée d'Anthony Edwards en playoff trash talking avec Kevin Durant des gros shoots on me suit les copains grosse défense de la part de certains toi les choses dont tu te souviens le plus sur le game one c'était quoi Anthony Edwards oui c'est sûr mais après c'est pas vraiment son arrivée en playoff il avait déjà envoyé des trucs bien costauds avant en play in et en playoff tu vois en tant que vrai patron ouais 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 non Anthony Edwards son explosion troisième quart quand il tue complètement il tue le match et tout la défense des Wolves mais en fait même j'ai envie de dire direct je pense que il n'y a pas tellement de différence entre le game one et le game deux pas tellement en fait la différence elle est dans l'écart au final elle est dans Anthony Edwards dans le game deux il s'est montré un peu plus normal un peu plus humain peut-être un peu mieux défendu aussi on pourrait discuter tu vois ouais 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 mais en gros c'est ça la différence c'est à dire qu'il y a un match il y a plus 25 et le match d'après il y a plus 12 si je dis pas de bêtises 105 93 il me semble et bien si tu veux Bastien je pense que ces deux matchs c'est pas des copiers collés mais se ressemblent très très fort première mi-temps c'est serré ça va les sons tiennent la route au premier match au game one qu'on a vu au grand rêve je sais plus combien il y avait à la mi-temps mais je sais qu'à la mi-temps on était là genre bon on est à 10 tu vois bon on était un peu derrière les sons mais on était complètement sur les deux matchs tu es dedans à la mi-temps ouais voilà et puis tu sais très bien quand deux trois tirs à trois points tu peux revenir et tout machin le match 2 les sons sont carrément à plus 1 à la mi-temps donc bon bah c'est ils sont là quoi et le scénario se répète avec des facteurs différents mais en fait qu'ils sont tous liés au game 2 l'explosion offensive d'Anthony Edwards a fait qu'il ya eu plus 25 et nous a fait un petit peu oublier l'essentiel au game one l'essentiel au game one pardon excuse moi oui oui nous a fait un peu oublier l'essentiel l'essentiel c'est que la défense des wolves est arrivée avec un plan de jeu bien précis travaillé réfléchi en amont et il a fonctionné il a complètement annihilé bill booker et le semblant de attaques collectives qui pouvait y avoir côté sons en fin de saison et là on a vu la même chose l'écart est un peu moins grand parce que les sons défendent pas si mal que ça c'est pas ouf mais c'est pas non plus minable et comme anthony edwards a un peu moins survolé le délire bon bah l'écart est un peu moins grand mais pour moi ce sont un peu les deux mêmes matchs et c'est pas du tout rassurant pour les sons que je suis en train de dire c'est à dire qu'en gros les sons tiennent parfaitement bien dans la poche des wolves pour l'instant ouais impeccable mais voilà et que même quand ça veut pas trop au niveau d'edwards qu'il a pas été hyper à droit la nuit dernière bon c'est pas très grave en fait il domine tu vois non tout à fait tout à fait moi pour pour évidemment aller dans dans ton sens et on va pouvoir tacler évidemment pas mal les sons et voir quels ajustements il peut y avoir rendons à césar ce qui lui appartient puisque les fans des wolves ont hâte de voir cet apéro et se disent allez c'est parti vous nous avez notamment pronostiqué sortant de ce premier tour c'était une réalité pour le moment minnesota est arrivé ouais pour le moment minnesota est vraiment arrivé comme l'équipe qui a un des trois meilleurs bilans de la nba cette saison qui a la meilleure défense de toute la nba cette saison qui a un coach qui a parfaitement responsabilisé tous ses joueurs c'est à dire que quel que soit le match tu sais qui doit faire quoi il ya beaucoup de situations dans lesquelles je trouve à phoenix n'était pas le même ressenti et chez les wolves moi j'ai le sentiment vraiment que sur le game one tu vois lorsqu'on a eu même des situations ce que là on a pas mal parlé de anthony edwards et de jane mcdaniel ce qui sont les deux grosses tête mais un carl anthony towns par exemple je trouve a été utilisé évidemment de manière assez différente sur le match 2 il ya beaucoup de fautes très tôt dans le match qui font qu'ils qu'il est qu'il est pas en rythme vraiment carl anthony towns voilà dans ce match-là il a eu des galères de fautes aussi et tout à fait tout à fait non c'est dans le game 2 tout à fait qu'il a des galères de fautes tout à fait alors il en a aussi évidemment un petit peu sur gay one mais je trouve qu'il a été utilisé de la bonne manière c'est à dire notamment offensivement savoir quand est ce qu'il faut punir au poste carl anthony towns qui est souvent un joueur qui va pick and pop mais on a senti aussi côté minnesota qui avait cet avantage physique moi j'ai l'impression quand je reviens de ce début de série que les suns sont des gentils copains petits garçons et que les wolves ce sont des grands costauds gaillards qui viennent et qui te rentrent dedans mcconley donne un effet tout petit sur le terrain mais le reste c'est très très grand autour les nick alexander walker les les nazarides qui rentrent sur le terrain et tout et du coup j'ai le sentiment que minnesota a très bien réussi à gérer quelque chose qui n'était pas leur spécialité par le passé et jane mcdonnelles en a parlé c'est leur gestion émotionnelle sur 48 minutes c'est à dire que c'est une équipe qui a été capable parfois de laisser passer certains leads alors que là tu sens vraiment qu'ils souhaitent envoyer un message aux suns et à la concurrence c'est les gars faut nous prendre au sérieux qu'est ce qu'il vous faut de plus pour ne pas nous prendre au sérieux en fait ouais je suis d'accord bah le un vrai adversaire peut-être ça peut aider non mais plus sérieusement enfin c'est sérieux en fait ce que j'ai dit mais plus concrètement il y a plein de points positifs dans le basketball des walls tu en as cité plusieurs moi je rajouterais parce que tu as passé entre guillemets un peu vite sur mcconley mcconley là dans ce game 2 là les gros trois points qu'il met là ce sont ces gros trois points là qui juste ramène les walls de tout ce qu'il faut quand les suns s'essayent de faire le push ensuite bah jayden mcdaniels quoi enfin jayden mcdaniels là genre vu qu'anthony edwards a fait un match incroyable on va dire que pour l'instant le meilleur extérieur de la série c'est anthony edwards mais son game 2 est vraiment pas beau anthony edwards offensivement c'est très très sale jayden mcdaniels vient de faire deux matchs de grand grand calibre en playoff on l'envoie sur booker booker et bouge pas une oreille quand on l'envoie sur durand bah durand il galère de ouf il est obligé de finir dans des faits de way merdique et tout surtout qu'en plus et ça je vais revenir les suns je sais pas s'ils sont mal préparés ou je sais pas s'il ya quoi mais en gros les gars ils arrêtent pas d'attaquer en isolation les meilleurs défenseurs des walls déjà que les walls collectivement ils sont forts mais en plus tu es enfin il ya un manque de pertinence énorme de pertinence de préparation de de qui fait quoi qui doit être de compréhension tactique de de qui fait quoi oui frank vogel on va devoir parler de lui évidemment là parce que le schéma les schémas offensifs comment tu peux avoir autant de talent offensif à ta disposition et attaquer aussi mal ok la défense d'en face elle est très bonne attention mais quand même quand même oh moi ça me saoule mais voilà jayden mcdaniel faut appuyer sur lui rudy gobert bah il doit tourner avec un bon gros double double sur ses deux premiers matchs et tout il pèse il pèse non mais j'allais en parler de rudy il est énorme sur ce début de série franchement et d'ailleurs au passage petite dédicace au jazz et aux fans du jazz c'est parce qu'ils en pensent je suis bien leur avis mais on voit que rudy gobert finalement quand il est entouré par des vrais joueurs extérieurs qui se positionne bien en défense ah bah tout de suite il devient tout d'un coup beaucoup moins exploitable en playoff tu vois comme par hasard bien sûr alors que tout à fait on peut demander l'avis au fan essence on peut demander à aux fans du jazz pardon on peut aussi demander l'avis au parce que j'ai très hâte de discuter de ça avec toi au staff de frank vogel parce que pour le moment rudy cartonne son début de série il est super il est même il est tellement en confiance qui tente des trucs offensivement incroyables on l'avait vu faire des faits d'où c'est avec des flotteurs avec la faute on l'a vu lâcher des énormes wrap around pass pour des gars dans le corner il a fait des interceptions hier où michael ne sauve la balle et il part peut-être baissé sur drew eubanks pour attirer de lancé enfin je veux dire rudy là est au top de sa confiance et il est comme un poisson dans l'eau mais peut-être aussi qu'à un moment où il va falloir comme on l'a dit là après discuter de frank vogel et de pas laisser un joueur comme ça être aussi bien dans ses pompes et ne pas être mis dans des situations inconfortables rudy gobert là pour lui c'est une aubaine de jouer les sons c'est parfait il n'est jamais mis en situation compromettante bastien même un simple pick and roll n'est pas bien mis en place par les sons actuellement alors qu'ils ont bradley bill kevin durant et devin booker en porteur de balle on va tout à fait en parler on va dire oui non pas de vrais meneurs et tout c'est vrai ok il n'y a pas de vrais meneurs mais ça va où il ya des porteurs de balles il ya moyen de jouer non l'attaque des sons c'est scandaleuse sur ce début de saison on va pas se mentir je te dis vraiment la défense début de série pardon début de saison aussi mais elle est scandaleuse et parce que si tu veux je suis d'autant plus frustré que la défense bon il ya une grosse explosion d'anthony edwards dans ta bouche bon ça ok d'accord mais sinon c'était pas si mauvais c'était pas ouf mais c'était c'était à peu près comme ce qu'on pouvait attendre en fait la grosse déception c'est l'attaque je veux dire je te redis ma phrase comment c'est possible avec autant de talent offensif avec une fin de saison tu as montré des débuts de choses et tout d'arriver en playoff et d'être un aussi mal préparé deux tu as l'impression qu'ils ont jamais fait un il n'y a jamais eu un système qu'ils ont bossé ensemble trois tu t'entêtes tout le temps dans de l'iso face à la meilleure défense de la ligue tout à fait c'est scandaleux non mais tout à fait et on va pouvoir encore une fois tacler les sons pour finir juste sur la partie vous parce qu'évidemment il faut leur faut leur rendre hommage pour moi là en fait je leur rend hommage non mais tout à fait c'est ce que j'allais dire c'est que quand là dessus tu hausses le ton sur les sons et je suis bien d'accord c'est aussi une manière de dire soyons très très clair que minnesota fait un travail exceptionnel collectivement du premier au huit neuvième homme de bien s'assurer que les sons soit dans des situations de d'inconfort offensif et où chaque pénétration ou chaque choix est difficile moi j'ai un sentiment quand je vois minnesota défendre la face des sons que le terrain est extrêmement petit c'est très petit on ne voit pas vraiment le spacing qu'on pourrait avoir de la part de ses sons alors on savait qu'on allait dans une série de mid range on en a parlé pas mal dans dans la preview mais c'est vrai que minnesota s'assure d'avoir tout le temps des mains qui traînent des aides bien timé et du coup pour le moment les wolves sont sur un super démarrage et en ayant comme tu l'as dit été dans des céréales différences c'est à dire que car anthony thames est plutôt à l'aise sur le sur le game one en ayant notamment j'ai beaucoup aimé provoquer pas mal de lancers francs on a sur le deuxième match beaucoup plus de difficulté de lancer pas de problème les wolves collectivement toujours trouvent la solution on a comme tu l'as eu dit d'un antony edwards avec deux visages différents un jane mcdaniels offensivement avec deux visages différents vraiment minnesota pour un moment gère et ça peut sembler un petit peu osé mais quand j'entends les fans de minnesota à la fin du game de dire wolves in four j'espère que ça va se réveiller très très fort côté phoenix parce qu'en plus là on va reparler il ya grayson allen aussi qui s'est fait méchamment mal à la cheville attention parce que vu le niveau de confiance qu'ils sont en train d'engranger les petits loups ça peut ça peut vite se terminer en boucherie 1 complètement complètement mais il ya un vrai risque en tout cas c'est pas avec ce niveau offensif et ce niveau d'un senti d'intensité pardon que les sons vont en prendre là ce qui est terrible c'est que les sons sont carrément capables de faire mieux l'ont montré sur la fin de la régulière et tout le problème c'est que là il ya arrivé en playoff il ya l'intensité qui monte d'un cran il ya une équipe en face qui elle a anticipé ça qui elle a pu travailler tout au long de la régulière et qui s'est préparé dans sa tête pour aller en playoff et on voit bien que l'autre équipe pourrait en termes de talent faire des choses mais elle n'est pas prête elle n'est pas prête on va me dire oui il a eu pas mal il ya eu des blessures et tout ok 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 elle n'est pas prête parce qu'il ya un coach qui tâtonne depuis day one elle n'est pas prête parce que ton soi-disant leader il n'est pas prêt c'est qu'elle il n'est pas prêt devine booker bon je sais pas moi on m'a dit attention à l'ex on t'a dit que c'est salaud avec devine booker c'est un franchise player faut arrêter faut mettre du respect sur devine booker et où les c'est pas demain la veille que je vais mettre du respect sur devine booker avec ce genre de doublettes de matchs pour démarrer une série de premiers tours je te le confirme l'autre il shoot mal mais ça ça peut arriver deux matchs de suite ça fait chier mais ça peut arriver il a essayé là dans le game 2 d'être un petit peu plus agressif machin et tout et honnêtement dès qu'il ya jadion mcdoniaise sur lui avec des bons rideaux défensifs il sait pas quoi faire il n'y arrive pas alors c'est pas que de sa faute les mecs sont pas toujours bien placés les écrans n'arrivent pas toujours dans le bon timing on sent qu'il ya un manque de travail d'automatisme et puis je finis juste comme ça mentalement c'est faible et le sport de haut niveau c'est quoi le pourcentage d'impact du mental c'est c'est gros c'est au moins 50% tu vois bien sûr que c'était pas le niveau technique bon voilà mais qui va me dire une booker n'a pas le niveau technique il l'a et qu'il dit ok il dit la surnager dans le game one donc on va l'épargner un petit peu mais son game 2 c'est une honte c'est une honte et puis alors je parle pas de bradley bill je préfère pas en parler est ce que je si si vas-y le peuple veut que ça c'est un rôle player avec un salaire de superstar voilà ça me gave il se comporte comme un rôle player alors qu'il a les moyens de faire beaucoup mieux mais il se comporte comme un rôle player il prend jamais ses responsabilités il est tout le temps en train de se cacher son match il est bon il est pas très beau au tir mais tu vois il prend pas trop de trois points va surtout pas chercher des lancers alors que toute la fin de saison on était là avec les fans des suns on disait ah c'est cool à bradley bill et j'étais d'accord ah il apporte un peu il va chercher le cercle il part en drive il profite de son handle et du spacing là il a pas de lancer là dans le match 2 là pas un non c'est compliqué franchement quoi qu'il se fasse sortir en quatre là et qu'on passe à autre chose d'après au basket honnêtement honnêtement oui là où je te suis c'est que on voit des joueurs qui sont sur ce début de play-off qui sont maladroit mais la maladresse c'est une chose l'attitude par contre s'en est une autre c'est à dire qu'on voit par exemple que prenons un exemple comme jane brunson qui est dans un étau vraiment terrible du côté de philadelphie avec vraiment on l'a souligné la très bonne défense il a une équipe autour de lui non seulement il y a une équipe autour de lui mais en plus jane brunson s'il va falloir provoquer le passage en force et mettre son corps parce qu'il ya un joël ambit qui est lancé ou un terrisme accès il va le mettre le corps si on est en fin de match remettre le trois points dans le corner exactement ce genre de chose il continue à l'être malgré des mecs qui sont sur lui d'autres garçons comme ça tu parlais de cette force mentale on vient de voir dallas dont on va reparler qui s'est fait démonter la gueule sur le game one et qui s'est ramené collectivement en disant on va rendre les choses difficiles compliquées physiques et on va essayer de remporter ce game 2 et tactiquement on va faire un effort parce qu'on est en player qu'on a compris qu'entre les matchs il fallait s'ajuster bien sûr donc c'est là dessus qu'on est fait tu as just tu adaptes et exactement please adapt please adapt franck non mais c'est vrai que ce qui est frustrant c'est que moi quand je vois évidemment je suis pas fan comme toi des des suns mais quand je regarde booker qui dit et bill notamment joué moi ce qui me ce qui me rend barge et encore c'est un degré moindre par rapport aux fans des suns c'est que j'ai l'impression d'être un pick up game en été j'ai l'impression d'être dans un petit match de à toi la balle à moi la balle et puis et puis voilà on va voir à quel moment tu penses que face à la défense numéro une de la nba cette saison qui en forme et qui n'a pas de problème véritable physique tu vas pouvoir t'en sortir en un contre un à quel moment à quel moment on vient de voir denver et de champion on vient de voir denver collectivement essayer de revenir justement contre lakers on vient de voir combien d'équipe revenir tous ensemble on vient de faire l'apologie des new york knicks en disant si c'est pas brunson il y a une équipe autour c'est artenstein divincenzo arts et douze mcbride et compagnie là pour le moment chez les suns j'avoue que je n'ai pas du tout le sentiment d'équipe j'ai l'impression qu'il y a allez 80 possessions dans le match et à toi la balle et à toi la gonfle et à toi le machin est ce qui me rend ouf et ça moi c'est par dessus tout parce que je ne serais absolument pas là en train de dire que youssouf norkic ceci et cela pas du tout parce que lui il essaie de faire comme il peut etc mais il n'est pas aidé par franchement du souvenirs kitsch il fait partie des joueurs qui font à peu près leur taf enfin il fait le travail il fait le travail je vais rien dire sur lui c'est à trop parler sur youssouf parce que l'autre bon tout à fait écoute ce qu'en plus il se fait tabasser lui par des grés exactement athlétiques qui l'emmène au large et tout il doit sortir sur les pick and roll enfin franchement c'est c'est une horreur pour lui et donc c'est pour ça que par rapport aux gens qui connaissent le running gag et là moi c'est ce qui me rend le plus ouf c'est que kevin durant il n'est pas arrivé avant-hier booker il n'est pas arrivé avant-hier tous ces garçons là ils ne sont pas arrivés avant-hier bien sûr et il joue un jeu qui va droit dans le jeu des wolves putain mais on a parlé ensemble du fait qu'il fallait rendre les matchs serrés pour forcer l'exécution de minnesota il y a deux branlés ou en tout cas il ya une première grosse branlée et la deuxième si c'est des branlés ça monte à plus 20 exactement et bien sûr et moi ce qui m'en off et j'avais posé la question là dessus c'est je comprends l'utilisation par exemple et c'est pas contre youssouf là c'est contre frank vogel et son staff je comprends l'utilisation d'un youssouf norkic notamment mais là rudy encore une fois il est comme un poisson dans l'eau à partir de quel moment vous allez commencer à sortir collectivement les intérêts de minnesota pour créer des lignes de pénétration et c'est lancé dont tu parlais c'est ça que je ne comprends pas je ne comprends surtout qu'en plus par exemple sur le game 2 des trucs tentés qu'on n'a pas si mal marché que ça bon true you banks pour une fois fait une entrée très honnête mais par exemple on voit bien l'impact d'un eric gordon alors oui ça te rend plus petit mais eric gordon dès en plus déjà lui il met des tirs c'est spécialement il est malin il est intelligent et donc il va te chercher quelques petites fautes à droite à gauche il va te il va que tes bacs d'or et tout enfin tu vois il va apporter ça et moi dans ce cas là tu vois il ya eu des moments le roy sonnil roy sonnil a pas pris de vrai a pas pris de tir ou en tout cas pas beaucoup mais il apporte quelque chose d'eau donc je suis d'accord avec toi il ya forcément des choses à tenter tactiquement côté ça c'est plus facile à dire qu'à faire et tout mais mais pour moi le premier truc tactique sur lequel bosser c'est tu parlais de dallas qu'est ce qu'a fait dallas dallas a dit ok les clippers je peux pas faire l'analyse tactique de dallas maintenant parce qu'on va peut-être à un moment donné on va faire un apéro bon dallas a dit voir les bâtards ils ont bien muselé donsic et tout machin qu'est ce qu'on peut faire pour répondre quelles sont nos armes comment on peut s'y prendre tu crois que franck vogel et booker et durant ils s'y colleraient un peu à réfléchir là ils ont pris 45 tirs ils ont pris 45 tirs à trois là dans ce game de bill booker et durant là ils en mettent que 18 bon c'est pas terrible attention ça peut arriver mais c'était qu'il y avait pas mal de tirs un peu trop compliqué pas mal de tirs trop bien défendu pas mal de fait de wade ou booker ou durant en mode t'es en fait de wade à jayden mcdaniel sur toi mais quand est ce qu'ils vont arrêter de jouer en iso la meilleure défense de la planète c'est pas possible faut me faire circuler ce ballon faut qu'il y ait beaucoup plus de mouvements lignes de fond qui vont justement faire chier des gobert des quatre et tout il faut absolument créer des lignes de drive en gros il faut travailler tactiquement parlant pour que des mecs comme durant tout booker pourquoi pas brad les billes puissent exprimer leur talent et qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas moyen la défense de minnesota elle est exceptionnelle elle est très très forte pour le tenir mais mais à un moment donné tout le temps sous les 100 points déjà tu les battras jamais parce que les suns vont pas devenir une équipe qui tient l'équipe d'en face à 80 points tu vois ce que je veux dire donc ça n'arrivera pas et de toute façon dans le combat qui croient quoi les suns ils croient qu'ils vont la gagner au combat celle là non il faut la gagner au talent et à la tactique et le problème c'est que là le talent les tirs rentrent pas et il n'y a pas de tactique alors bah qu'est ce que tu veux faire c'est pas compliqué tout à fait on le savait on en parlait en preview qu'il fallait tester la capacité mentale et tactique et technique des Wolves à exécuter dans le money time probablement deux matchs il y a zéro money time il y a zéro money time ils sont en vacances il n'y en a pas c'est à chaque fois c'est les fans qui sont tranquilles avec des t-shirts avec la gueule de Devin Booker qui hurle et ils sont en train de se foutre de la gueule des visiteurs donc moi je t'avoue et tu vas me dire ce que tu en penses mais à titre personnel quand je vois sur le match 1 et sur le match 2 des situations de tentatives de pénétration certaines hein pas génial mais de Booker ou de Bill ou de Kedi qui peut-être parfois manquent un petit peu de ténacité au fini je suis d'accord mais des tentatives de pénétration parce qu'il faut passer le premier rideau mais que lorsque tu te retrouves à avoir baissé l'épaule et justement dans la raquette je vois Rudy qui a juste à faire un pas de côté ou Kat qui a juste à faire un pas de côté pour venir en aide logique ce sont des garçons qui sont sur Nourkic je répète encore une fois c'est pas contre Youssouf c'est contre le staff des Suns à partir du moment où tu as un pivot qui est dans le dunker spot que t'es en bas ta ligne de pénétration elle est nulle tu vas t'empaler sur un des meilleurs secteurs intérieurs de protection d'arceaux toute la NBA et qui c'est qui vient mettre ses mimines ensuite c'est Nick Alexander Walker, Anthony Edwards et compagnie et j'ai d'accord mais on pourrait avoir un jeu dans le périmètre Bastien là tu vois on pourrait avoir un jeu derrière les écrans à 5 mètres des shoots un peu plus faciles pour KD ou pour Booker et tout mais en jouant à plusieurs quoi en utilisant par exemple la qualité des écrans de Nourkic qui lui du coup va tamer le grand dans le pic on fait même pas jouer Gobert et Karl-Anthony Tins tellement dans les pick and roll ils sont en vacances ils sont en vacances ils sont peinards non c'est un scandale moi je suis d'accord avec ton constat tactique sur Nourkic qui effectivement en attaque apporte des choses mais n'est pas ouf pour le spacing ça je suis d'accord mais dans ce cas là s'il est sur le terrain ramène le moi dans un pick and roll axial où c'est un peu plus compliqué pour la défense tu vois un bon vieux pick and roll bien axial avec Gobert qui est obligé de se retrouver à 7 mètres de son cercle et il se retrouve à drop ou je sais pas ce qu'il va faire sur Booker ou Kelly ramenez moi au moins ça on le voit écoute je l'ai pas compté faudrait que je me refasse le possession par possession là mais il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup une main c'est pas normal non non c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal j'ai un souvenir fort de votre match de fin de saison on en avait parlé souvent tous les deux la victoire à Denver si je dis pas de bêtises où notamment vous avez testé certaines minutes avec du Tadé Huxiang notamment sur du 5 et essayer de voir ce que ça peut donner alors le pauvre Tad il va être envoyé dans la fournaise mais là là tu prends un duplicata croire que soudainement parce que les gens vont être habillés en orange et en noir ça va changer quelque chose Minnesota ils en ont rien à foutre leur plan de jeu il est parfait mais t'as vu la conf de presse de Katie et Booker s'il vous plaît nous lâchez pas c'est maintenant on a besoin de vous les gars d'accord ok oui bon c'est vrai il faut que le public soit là et que ça pousse mais essayez de proposer un autre basket aussi et honnêtement moi je le dis un des points d'ajustement ils sont presque tous offensifs pour moi les points d'ajustement ce serait déjà pour commencer vu qu'ils ont des défenseurs extrêmement forts individuellement McDaniels, Edwards, Conley est très fort enfin je veux dire même les nickel-Alexandre Walker qui sortent du banc et tout il n'y a pas beaucoup de points faibles individuels non c'est vrai et ça protège bien le cercle au moins ramenez-moi leurs intérieurs c'est-à-dire Towns, Nasrid ou Gobert en fonction de ce qu'il y a sur le terrain ramenez-les-moi un peu loin du cercle et obligez-les à naviguer un peu dans des écrans et à être saoulés au moins à minima tu vas voir il y a des tirs qui vont être un peu plus ouverts mais il va y avoir un peu plus moyen de les mettre rien que ça ça c'est la base base de base de base c'est pas de la grande tactique comment c'est possible que dans un staff professionnel de niveau NBA il n'y ait pas un mec qui se dise oh faut attaquer autrement là m'énerve et encore je parle du pick and roll mais je pense qu'on peut on pourrait faire beaucoup d'autres trucs enfin il y a il y a vraiment un manque de mouvement de balle il y a il y a il y a trop de choses en fait il y a ça manque de vitesse aussi ça manque de rythme tu parlais de ça de passer l'épaule vas-y trouve-moi des fois où tellement ça passe l'épaule ça passe pas l'épaule et en fait c'est là où moi j'ai été frustré notamment sur le game 2 par des situations je me suis dit mais les gars arrêtez j'ai l'impression d'être dans un pick up game à Venice Beach c'est que Devine ou Bradley Bill ont la capacité d'eux et on l'a montré mais une fois que tu as passé l'épaule pourquoi est-ce que tu veux Kobe 2006 en t'élevant à mi-distance va à l'arceau il n'y a aucun lancé qui sont réellement provoqués tu crois quoi qu'en effet tu as passé un tour à coup de mi-distance ça va pas être possible non ah bon je suis pas d'accord là-dessus et bah moi je trouve que mais attends j'entends en gros comment je veux préciser la chose si tu le fais à outrance c'est pas bien il faut varier les choses si tu fais que du mi-distance à outrance oui d'accord tu peux être très très fort mais il y a un moment ça ne va rien changer au fait que certains intérieurs de Minnesota vont rester en vacances et vont juste avoir à monter un petit peu et lever la main parce qu'il n'y a personne qui va venir derrière au bon offensif donc en gros t'espères juste que le tir va rentrer mais il n'y a que 48 towns qui étaient en vrai souci de faute sur le game 2 aucun problème pour Rudy Gobert comment est-ce que tu veux faire péter le cadenas il faut notamment que Rudy se retrouve dans des situations compromettantes alors oui tu vas peut-être finir sur le cul une ou deux fois mais moi vraiment j'ai eu des situations où quand j'ai vu Devin Booker ou Bradley Bill aller vers l'arceau il voyait une aide arriver et tout d'un coup il s'arrêtait et il s'élevait et moi je ne dis pas qu'il faut faire tout noir ou tout blanc soit ceci soit cela mais il faut mieux varier il faut mieux varier ça je suis d'accord moi il y a aussi un truc qui m'énerve aussi c'est que parfois l'adversaire direct il n'est pas vraiment bien dépassé ce qui fait qu'en fait c'est non seulement il y a potentiellement une aide qui arrive mais en plus genre un McDaniels ou un Edwards là avec les longs bras et la détente et les qualités athlétiques ils sont encore là en train de te contester le tir beaucoup trop de tirs pris qui sont contestés et ça c'est la preuve d'une attaque qui tactiquement ne fait pas les bons choix tout à fait et ça c'est l'affaire de tout le monde du coach au star en passant par les roleplayers et tout ce sont les écrans qui ne sont pas assez vénères ce sont les pénétrations qui ne sont pas envoyées assez franchement mais ce sont aussi des petites hésitations de ces en gros là moi la sensation que j'ai eu sur ce game 2 au game 1 ok claque dans la gueule sensation que j'ai eu sur le game 2 j'ai eu la sensation qu'il y a une équipe qui sait très bien ce qu'elle doit faire et comment elle doit jouer et quels sont ses points forts et surtout sur quoi elle peut s'appuyer quand le joueur star ne rentre pas ses tirs les Wolves et il y a une autre équipe elle a peur elle a peur elle a peur parce qu'elle n'est pas assez bien préparée parce que ses stars ont besoin d'un peu plus de confort et tout et là ils ne vont pas trouver le confort pas contre les Wolves et ils n'y arrivent pas du coup et quand ils n'y arrivent pas au lieu de chercher de comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas ils regardent partout autour d'eux et ils n'osent plus rien faire c'est ça l'essence et donc honnêtement on ne va pas se mentir ça pue moi tu vois je pense je pense que c'est la série et c'est sûrement parce que je suis un fanboy je pense que c'est la série que j'avais le moins bien pronostiquée au delà même du résultat on verra quel va être le résultat mais en termes de manière quand on a fait la preview ouais j'étais intimement persuadé que les Suns allaient faire bien plus chier que ça les Wolves et pour l'instant promenade pour l'instant je pense que c'est celle que j'ai le plus mal pronostiquée quand je vois la plupart des séries elles ont deux matchs de jouer ou quasi quoi on va voir ce qu'il va se passer les résultats et tout mais en termes de manière et de contenu de match clairement moi je ne m'attendais pas à des Wolves aussi forts et des Suns aussi faibles pour le moment je te rejoins évidemment sur le constat au bout de deux matchs mais pour le moment comme la loi des playoffs l'indique une série démarre vraiment lorsque quelqu'un perd à domicile tu gagnes à l'extérieur lorsque quelqu'un perd à domicile ou que tu gagnes à l'extérieur donc c'est là qu'une série démarre vraiment donc Phoenix peut tout à fait nous ramener la série à 2-2 et à ce moment la belle pression sur Minnesota ça c'est à suivre peut-être que Minnesota comme moi je l'attends on en parlait dans la preview moi c'était mon point tactico-technique on est encore une fois sur des matchs où il n'y a eu aucune situation d'exécution dans le monétime il va falloir un monétime il va falloir du déclic un sacré déclic et j'ai l'impression aussi que si tu ne connais pas le basket et que tu débarques dans ce genre de série et que tu dis qui c'est qui me donne le plus le sentiment de rallier les troupes d'être là collectivement et de faire le nécessaire j'ai vu plusieurs joueurs côté Minnesota remettre les copains dans le droit chemin Devin Booker qui s'embrouille avec McDaniels tu sais sur le début du game 2 il a parlé du fait qu'il y avait certains vétérans qui venaient le voir qui disaient commence pas à faire des dingueries et à frapper un mur tu sais parce qu'on s'en souvient comment ça s'est passé la dernière comment ça se passe avec Anthony Towns quand il y a des fautes etc tous les garçons restent concentrés j'ai vu des passes loupées de Devin Booker pour Bradley Bill des trucs voilà ça arrive ou des belles pressions et tout et tout de suite le nez pointé vers le sol et il n'y a personne pour ramasser l'autre c'est les gars là c'est le KCP de Denver c'est le LeBron des Lakers c'est le Draymond de Golden State c'est le c'est tous ces gars là attends bah c'est un Booker il a pris 6 fautes hier enfin dans le game 2 et il a fait plus de pertes de balles que de passes décisives je veux dire c'est vraiment un mauvais match un vrai mauvais match et c'est le deuxième de suite la bataille des arrières là pour le moment c'est méchant ah bah là on pourra reprendre l'extrait bon je fais pas pour l'instant mais tu sais dans la série quand je dis Devin Booker mon joueur à suivre et je dis bon qui est le meilleur arrière de cette série bah déjà qui est le deuxième meilleur arrière de la série enfin McDaniels n'est pas un arrière c'est un hélié est-ce que tu prends Anthony Edwards et Jamie McDaniels ou Devin Booker et Kevin Durant tu sais que ça ça vient dans l'un débat bah là pour l'instant la réponse elle est très claire pour l'instant la réponse est très claire dites nous fans des Wolves ce que vous pensez évidemment de ce démarrage et comment vous allez aborder les deux prochains matchs à l'extérieur dites nous évidemment fans des Suns est-ce que vous vous en pensez est-ce que la gueulante est au même niveau de décibel que Alex je vais devoir te poser la question ça va j'ai été calme t'as vu ouais ça va tranquille j'ai quand même une question importante à te poser la série elle retourne dans le Minnesota oui mais je suis pas confiant 2-2 ou 3-1 mais non 3-1 moi ils jouent largement au Minnesota ils savent ils savent qu'ils doivent en prendre un Phoenix ils savent que s'ils reviennent à 2-2 ils vont peut-être se mettre dans une situation et les Suns savent également qu'il faut gagner les deux à la maison ils savent qu'ils sont dans la merde sinon mais entre les Suns qui savent et qui sont capables d'exécuter quelque chose on voit bien qu'on a un peu plus de mal à y croire que les Wolves qui eux savent et vont mettre en place ce qu'il faut pour gagner un des deux matchs à Phoenix moi je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai extrêmement mal vu venir cette série et je pense que là au bout de deux matchs la fenêtre allez comment dire la marge les possibilités des Suns sont extrêmement minces minces très très minces ils doivent gagner les deux face à une équipe qui à l'extérieur va venir surmotiver imposer son physique sa grosse défense et puis qu'est-ce qu'on fait si Anthony Edwards nous refait une explosion offensive comme ça c'est quoi comment les Suns peuvent gagner en fait les Suns ne peuvent gagner que si Anthony Edwards est mauvais déjà après j'ai envie de dire alors pour le moment oui il faudra que pour le moment pour le moment bien sûr il faudra que Devin Booker démarre sa série on le sait à domicile il est capable de nous envoyer des beautés quel que soit le défenseur qui est dessus il faut commencer par prendre des bons choix Devin Booker donc on va suivre ça moi j'ai l'impression qu'en effet il va y avoir plutôt 3-1 pour rentrer moi aussi mais j'espère quand même que ça va j'espère en fait avoir des belles updates autour de Grayson Allen parce que attention il s'est méchamment blessé mais après on surveillera évidemment tout ça dans les prochains jours dites nous vous ce que vous pensez évidemment de cette série pour le moment est-ce qu'on va revenir à 2-2 est-ce que ça va être un sweep ou est-ce qu'il y aura 3-1 on vous fait des gros bisous et on se retrouve dans d'autres petits débriefs, analyses des bisous à la prochaine ciao 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 ciao